Et bonjour à toutes et à tous ces gens, c'est Saboro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'anime. Et aujourd'hui on s'attaque à Shokuriki no Soma, plus communément appelé Food Wars, même si je trouve que la guerre de la nourriture, traduit en français, ça ne fait pas très clair. Shokuriki no Soma est un shonen sur la cuisine, écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shunsaiki. Il a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump et il est actuellement édité en France par Tonka. Le manga compte actuellement 7 tomes en France et l'anime compte 24 épisodes. Shokuriki no Soma raconte l'histoire de Yuki Hirasoma, qui est en 3ème et qui travaille depuis tout petit dans le restaurant familial qu'il tient avec son père. Quand Soma finit son année 3ème, son père ferme le restaurant pour partir cuisiner aux Etats-Unis. Il envoie donc Soma dans un lycée gastronomique très réputé où seulement 10% des élèves ressortent diplômés. Soma va être accepté au lycée et dès le début il annonce qu'il sortira diplômé et deviendra le meilleur cuisinier de tout le Japon. Alors maintenant on va passer à la liste des personnages qui sera divisé en deux parties parce qu'elle est très 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 longue. Mais là je ne vais vous en présenter que quelques-uns, vraiment pas beaucoup. Tout simplement parce que si je vous présente tous les personnages, la vidéo devra être à 10 minutes. Ce sera vraiment trop long et vraiment trop chiant. Donc dans la première partie, on va parler des résidents de l'étoile polaire qui est le dortoir où Soma passe son temps en dehors du lycée. Donc il y a Soma du coup, comme on en parle depuis tout à l'heure, Megumi Tadokoro, Yuki Yoshino et Ryoko Sakagi. Donc c'est les personnages principaux qu'on verra le plus souvent qui viennent du dortoir. Et donc dans la deuxième partie, on parle des principaux membres du conseil des 10 mètres qui est en quelque sorte le classement des 10 meilleurs et le plus sage cuisinier du lycée. Donc il y a Erina Nakiri, Satoshi Ishiki et Tsuya Heizan. Donc je ne vais pas trop déblatérer dessus parce que tout simplement, je trouve que les personnages, vous devez les découvrir pas vous-même et ce n'est pas à moi de vous les présenter. Surtout qu'en plus, je vais vous présenter sur les personnages, ils ne sont pas, ils sont plutôt de mon point de vue personnel en général. Donc je vous laisse découvrir ces personnages. Sinon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à commenter. Ce sera cool. Et puis moi, je vous dis tous à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501